Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne l'épicerie de Barbie, la chaîne où on a le droit et l'envie de se faire plaisir avec des petits prix. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Christelle, j'aime tout ce qui est bon plan, petit prix, tout ce qui concerne le petit budget d'ordre général, le faire soi-même, etc. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo haul nose. Donc j'y suis allée en plusieurs fois, il n'y aura pas un gros haul, vous allez voir il y a un peu de tout, ce qui me permet aussi de vous présenter un peu de tout. Et il y aura des choses que je n'ai pas à ma possession, ce qui fait que je vous mettrai les photos quelque part et le prix aussi à l'écran. Alors tout de suite, en ce qui concerne ce que je n'ai plus ou pas, ce que j'ai mis au frigo, il y aura un sachet d'oignon que j'ai mis au frigo. J'ai pris également du fil pour le rotofil, ça je l'ai donné à monsieur. Un cric-bouteille hydraulique, puisque voilà, ça pèse en plus un âne mort, donc je ne l'ai pas gardé avec moi, je l'ai donné, il a rangé. Et un programmateur arrosage brumisateur que je lui ai également passé. On va commencer par tout ce qui est, en ce qui est ma possession, alimentation. Alors, j'ai repris des pâtes de fruits, plus des gelées que des pâtes de fruits comme ça. Dedans, il y en a 200 grammes et ça m'a coûté 1,19€. J'en ai déjà pris, monsieur les aime beaucoup, donc c'est pour ça que j'en ai retrouvé, j'en ai repris. Ça, je vous en avais également présenté. C'est également des gelées de fruits, il y en a 240 grammes. Ça m'a coûté 1,29€, celles-ci sont au citron et à l'orange, tandis que les autres étaient au citron et au raisin. J'ai également trouvé des boîtes de biscuits comme ceci. J'en avais déjà pris, je vous les avais déjà présentées. Je n'ai pas le grammage, par contre, ça m'a coûté 99 centimes, à savoir que j'en ai donné aussi une boîte à ma maman. J'avais besoin de café, donc là, j'ai gardé l'emballage quand même pour vous montrer ce que c'était. Donc là, c'est du café, il y en a 250 grammes. Au niveau du prix, je vais essayer de vous le retrouver sur le ticket parce que je ne l'ai pas. C'est de l'Arabica, donc voilà, ils avaient ça et j'avais besoin de café, donc j'en ai pris. Ensuite, ça c'est pareil, on les a mangés, c'était surgelés. Ce sont des roulés feuilletés à la saucisse. Il y en a 300 grammes, il y en a à peu près 20 pièces dedans. Alors, du coup, vu qu'on les a mangés, je peux vous en parler. C'est bon, mais ce n'est pas oufissime, c'est-à-dire qu'ils auraient mis un petit peu de moutarde à l'intérieur, un petit peu de vache-kiri ou quelque chose qui donnait un peu plus de goût. Là, c'est vraiment que de la pâte feuilletée et de la saucisse, donc rien d'extravagant. Vous pouvez le faire vous-même, clairement. Voilà. Donc ça, on les a mangés avec une petite salade. Ils avaient également du tang. Alors là, j'en ai plus de sachets, parce qu'il me reste des sachets orange, citron, etc. Là, il y avait ces sachets-là également. Mais là, cela était à l'ananas. Voilà, je vais y arriver. Il y en a 30 grammes par sachet, donc là, le tang, c'est pareil, c'est souvenir d'enfance. Je pense que vous connaissez. Il n'y a rien de plus chimique, on est bien d'accord, mais les petits adorent. Voilà, de temps en temps, ça change un peu. Ensuite, alors, là, il y avait des pots de marmelade. J'en ai pris une comme ça, mélocotone. Alors, c'est light. Mélocotone, je dirais, abricot ou pêche, quelque chose dans cet esprit-là. Voilà, il y en a 340 grammes et pêche. Ouais, je suis confiante, c'est de la pêche. Et ça m'a coûté 59 centimes. Donc ça, j'aime bien le manger comme ça, avec un peu de chantilly dessus, par exemple, un peu de glace à la vanille, pourquoi pas. Et là, ils avaient de la marmelade de fraise. Donc pareil, le pot, il y en a 340 grammes et il était à 59 centimes. Il y avait d'autres parfums, mais je ne les ai pas pris, parce que j'ai pris ce que je préférais. Voilà. Ensuite, il y avait des tablettes de chocolat de chez Milka. J'ai pris celui au chocolat au lait et au pain d'épices. Ça m'a coûté 69 centimes et c'est une tablette de 100 grammes. Donc j'avais envie de goûter, je n'ai jamais goûté. Donc pourquoi pas. Et puis, alors là, on est dans le festival du beignet. Je ne sais pas pourquoi ils avaient ça. Est-ce que c'est des invendus de la période du carnaval ? Je ne sais pas trop. Il y avait ce qu'ils appellent des chiachières. Donc ce sont des beignets, des oreillettes, mais pas dans la forme de l'oreillette. Comme ceci, donc ce sont des biscuits carnaval. Ça m'a coûté 1,29€ et il y en a 230 grammes. Et toujours dans le même esprit, il y avait ceux-là avec un espèce de glaçage par-dessus. Donc ceux-là m'ont coûté 1,29€ et il y en a 300 grammes. Donc ça, je sais que ça va être mangé, mais ça ne va pas faire un pli. Ensuite, là c'est un gros paquet parce qu'ils avaient ce qu'ils appellent gâteau de Noël aux pépites de chocolat. Moi, j'appelle ça un panetone au chocolat. C'est de la brioche, c'est de la brioche en principe italienne, assez légère comme ça. Donc il y en a quand même une belle quantité. Le gâteau de Noël était à 1,80€, donc pas cher du tout parce qu'en grande surface, ça coûte un bras et demi. Et voilà, je cherchais le poids, il y en a 600 grammes, donc ça fait une belle brioche. Je vais vous montrer l'intérieur, tiens, puisqu'on est ensemble pour un petit moment. Vous allez voir comment ça se présente, ça se présente vraiment comme un panetone, vous allez voir. Voilà, vous voyez, elle est comme ça. Et en tout cas, je peux vous dire que même à travers le sachet, elle sent hyper bien. Voilà, donc ça, pour le matin ou pour le 4h, je sais que c'est pareil, ça ne va pas faire un pli. Ensuite, donc on a fini avec tout ce qui est alimentation. On va passer à, on va dire, tout ce qui est bazar. On passera à l'hygiène, etc. Voilà, je le mets en ordre, comme ça, ça me permet de faire un roll à peu près correct et potable. Et pas tout dans le désordre. Alors, côté bazar, il y avait des piles Kodak. Là, j'ai pris une 9V, c'est-à-dire une pile carrée. Il y en avait d'autres. Et elle était à 95 centimes. Et ça, c'est le genre de pile que vous ne pensez pas racheter. Et en fait, quand vous avez un appareil qui tombe en ras de ce truc-là, vous êtes dans le... Voilà. Donc, du coup, j'en ai pris une. Et je la mettrai dans ma petite boîte à piles. Je sais, c'est une folie financière. Mais oui, j'ai une boîte à piles. Ensuite, là, j'ai pris ça parce que j'avais envie de customiser, pourquoi pas, des sacs, des choses comme ça. Il y avait des badges. Il y avait tout un lot de badges. Et je les trouvais vraiment sympa. Je vous montre d'un peu plus près. J'espère que les rouflets ne vous gêneront pas trop. Voilà. On a eu la petite interruption de la sonnerie du téléphone. Je m'en excuse. Donc là, les badges étaient à 99 centimes. Il y en a 10. Et ça, c'est typiquement années 80. Le badge revient en force. Et puis, il y avait des jouets. Et j'ai pris cette figurine-là pour mon petit garçon parce qu'il joue énormément avec les figurines. C'est Super Icaro. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Nano and Rider. Je sais qu'il joue beaucoup avec les figurines. C'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Plus qu'avec les jeux société. Là, vous avez des petits accessoires pour faire l'armure du petit personnage. Et le jouet était à 1,99€. On va continuer avec vraiment la seule chose que j'ai en hygiène. C'est de la lotion après brossage. Donc, j'ai repris du Colgate comme ça. Max White sans alcool. Il est à 2,10€ les 500ml. Parce que j'en ai déjà pris. Je vous en avais déjà montré. Et franchement, ça va. Il n'est pas trop fort. Il n'arrêche pas la bouche. Il n'a pas un goût désagréable. Donc, ils en avaient encore. Donc, j'en ai repris. Pour ce qui est du maquillage, parfum, etc. Ils avaient ces petites eaux de toilette en 20ml. Comme ça. de la marque Sophia Thiel. Donc, elles étaient à 99 centimes. Vous avez dû les voir. Parce qu'il y a déjà un petit moment sur les réseaux sociaux. J'en ai pris une pour moi, une pour ma maman. Je lui ai déjà donné. Et voilà. Le flacon est vraiment tout petit. Pour mettre dans un sac, ça peut être sympa. Et ça sent très bon. Ça sent l'avec eau. Ils avaient le citron et le jasmin, il me semble. Ils les avaient aussi en eau brumisateur pour le corps. Donc, ça, ça m'intéressait un peu moins. Parce que ce n'est pas quelque chose que je mets vraiment. Ça sent vraiment très bon. Ouais, ça sent vraiment très bon. Et voilà. J'ai pris une petite eau de toilette. Elles n'étaient pas chères. Je les ai testées à travers le masque comme j'ai pu. En principe, mon cœur balance. Souvent pour le citron, les choses comme ça. Mais celui-là, il a vraiment une odeur douce. C'est presque envoûtante, je vous dirais. Je suis agréablement surprise. Parce qu'à travers le masque, au départ, quand j'essayais, j'ai pris les brumes pensant que c'était le parfum. Et je trouvais que ça ne sentait pas et que ça ne restait pas. Et après, j'ai vu les parfums. Et bon, là, celui-ci n'était pas ouvert. Il n'était qu'en brume, en fait, pour tout vous dire. Du coup, si vous voulez, je l'ai pris sans trop savoir à quoi m'attendre. Et je suis vraiment contente de mon achat. Côté maquillage, alors là, bon, ils n'ont pas grand-chose en ce moment. Je pense que si vous suivez un peu tout ce qui est arrivage, les personnes qui font des arrivages, vous verrez qu'en maquillage, ils n'ont pas grand-chose. Mais j'ai trouvé une petite palette de chez Technique, la LNK, Love & Kisses. Elle était à 2,99€. Donc, elle se présente comme ça, dans un petit plumier en métal. Très pratique. Et à l'intérieur, elle est comme ceci. Alors, dedans, on vous dit qu'il y a des ombres pour les yeux, des blushs, des bronzers, des highlighters. Et un gloss pour les lèvres, qui est ici. Voilà. Donc, un petit miroir aussi. Ben, finalement, j'ai envie de vous dire, si les fards sont bien, parce que vous avez des prunes, vous avez quand même des... Les fards m'ont plus, c'est pour ça que je les ai pris, ici. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas, là, tout pour plaire, vous mettez dans le sac pour partir. Quand on pourra partir, bien évidemment. Mais, voilà. Je suis contente d'avoir quand même trouvé une petite palette. Donc, celle-là, je vais pouvoir la tester. On va finir par tout ce qui est accessoires et vêtements. Alors, du côté des accessoires, j'ai trouvé un collier. Et je suis contente de ma trouvaille, parce qu'il est comme ceci. Fermoir à mousqueton, qui est ici. Grosse maille. Et il était à 75 centimes, dans des tons or. Et, voilà. J'avais envie d'un collier à grosse maille. Donc, je suis contente d'avoir trouvé un prix dérisoire. J'ai également pris ces baskets-là, que vous avez dû voir également, passées dans les arrivages. Donc, je les ai trouvées en blanche. Je suis hyper contente. Elles ont des strass, comme vous pouvez le voir. Alors, je pense que les strass ne vont pas rester en place bien longtemps. Parce que, déjà, à la caisse, il y en a un qui m'est resté dans les mains. Je les ai prises en 39. En ce qui me concerne, elles étaient à 5,99€. Et vous les aviez aussi dans des tons de bleu. Si je ne dis pas de bêtises. Et celles-là, avec un petit jean blanc et un petit t-shirt turquoise. Je pense qu'elles vont être vraiment sympas à porter. Toujours dans le textile accessoire. Mais, cette fois, c'est pour monsieur. J'ai pris des espèces de bandanas. Vous savez, qui sont déjà formées. Vous n'avez qu'à attacher derrière. Puisqu'ils travaillent bien souvent au soleil et à la poussière. Ça lui permet de protéger ses cheveux. Donc, je lui en ai pris un comme ça. Orange avec des fleurs blanches. Ils sont à 99 centimes l'unité. Donc, beaucoup moins cher qu'en bord de mer. Et en même temps, je suppose aussi moins cher que si vous achetez ça sur les sites chinois type Aliexpress. Dans le même motif, je lui ai pris le bleu. Un comme ceci. Un tissu bandana bleu. Un autre noir avec des tribales. Comme ceci. Et pour finir, un comme ça. bleu avec des fleurs exotiques aussi. Mais beaucoup plus épais en ce qui concerne le tissu que l'autre. Donc après, regardez les tissus. Parce que les tissus, c'est la même marque. Mais ils ne sont pas tous de la même qualité. En sous-vêtements. Alors, je vous les montre. Ça peut faire débat polémique. Moi, je m'en fous. De toute façon, je ne les montre pas portés déjà. Je trouve que, bon. Portés, je ne vous les montrerai pas après. Comme ça, c'est comme si je vous montre un maillot de bain finalement. Donc, de la marque Manoukian. Ils avaient un arrivage. Une fois que je tombe sur un arrivage et que je n'ai pas les rataillons. J'ai pu choisir ma taille, etc. Et tout bien comme il faut. Donc, j'ai trouvé ce sous-vêtement-là. Ce soutien-gorge-là. Je le trouve superbe. Dans des tons de blanc avec de la dentelle et des bordures noires. Oups. Alors, le sous-vêtement. Le prix de base, ils étaient à 29,90. Et le prix d'arrivée, j'ai gardé les étiquettes. Je ne les ai pas là. Mais je crois que c'est dans les 4 euros et quelques. Donc, en gros, pour 7-8 euros, vous aviez un ensemble complet. Et là, j'ai trouvé le shorty assorti. Donc, voilà. Comme ça. Je le trouve vraiment très très beau. Pour du manoukian, le shorty était à 9,90 au départ. Je vous mettrai les prix de toute façon. Et puis, j'ai pris celui-ci aussi. Toujours chez manoukian. Donc, tout en dentelle. Avec dessous, vous avez un ajout comme ça. Celui-ci, de base, il était à 29,90 aussi. Et pareil, j'ai trouvé le shorty. Comme ceci. Tout en dentelle. Et 9,90 de base aussi. Et je suis contente parce que je les trouve très beaux. Et je pense qu'ils vont être qualitatifs. Et pour les vêtements, oui, voilà. Pour les vêtements, on va finir par 3 petits vêtements. J'ai eu ce t-shirt-là dans des tons de bleu. Donc, colle, rond, manche courte. Et en plus, il était, je crois que je l'ai eu à 50 centimes ou à 49 centimes. Parce que je n'ai pas les étiquettes. Mais il y avait, vous savez, une porte en haut. Il y avait marqué en plus du prix déjà ric-rac. En plus de l'étiquette jaune. Il y avait encore dessus, pas dessus, 50 centimes. Donc, je crois que ça me l'a mis à 49 centimes. Et puis, toujours dans les t-shirts. J'ai vu celui-là et j'adore tout ce qui est, d'ailleurs, j'ai pas fait exprès, mais tout ce qui est marin. Et du coup, j'ai pris celui-là. Alors, il ressemble un peu au sweat de la dernière fois. Mais en t-shirt avec, voilà, cet esprit de vent dentelle broderie anglaise. Je ne sais pas trop comment vous le décrire. Je pense qu'on appelle ça de la dentelle anglaise. Je ne suis pas sûre. Alors, lui, il est de la marque Subduit. Donc, pareil que mon sweat de la dernière fois. En euros, et à la base, il coûtait 20 euros. Et je l'ai eu à 1,99 euros. Voilà, ça, c'est typiquement le genre de bon plan que j'adore. Et pour terminer, j'ai trouvé un sweat qui n'en est pas un. Parce que le tissu est épais, mais ça fait sweat, mais il n'est pas molletonné, en fait. Comme ceci. J'ai beaucoup aimé le tissu. Donc, il n'est pas très très long. Je vous montre le tissu d'un peu plus près pour que vous puissiez voir. Il est légèrement chiné et c'est un espèce de coton un peu épais. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et dedans, vous voyez, il n'est pas du tout molletonné. Donc, ça, pour la demi-saison, ça va être vraiment top. La marque, c'est Code Collection. C-O-D-E Collection. Il était à 15,95 euros au départ et décoté à 80%. Et il est en coton. Voilà, c'est mieux ce qu'il me semblait. Et j'aime bien, quoi. J'aime bien le motif. J'aime bien le fait qu'il soit surpiqué, qu'il soit chiné. Et voilà. Je suis contente de mes achats. Je suis désolée si vous entendez du bruit. C'est ma fille qui hurle. Elle est en train de jouer à un jeu vidéo. Donc, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager. N'oubliez pas également de vous abonner. Si vous ne les faites pas encore, allez me suivre sur Instagram. Puisque j'y poste pas mal de choses. Et notamment, vous verrez peut-être passer ces petits hauts que je vous ai présentés. Ou le maquillage, les bijoux, etc. Et puis, écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Une bonne journée. Tout dépendra de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501